Nous souhaitons également prendre l'établissement à tous les blessés dans cette salle d'oeuvre. Et je viens vous dire là, nous ovationnons la diaspora malienne. Un grand ovationnement à la diaspora malienne. Bravo, bravo à cette diaspora malienne qui depuis 2012, où notre pays a été agressé, la diaspora n'a pas dormi, la diaspora est debout, nuit du jour. Quand un événement se passe au Mali, nous tous nous pleurons, nous nous levons, le lendemain qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, nous sommes sur les pavés à Paris, à Rappel. Défendre notre pays, à défendre notre nation. Et donc, cette diaspora, un panacritoniste et les amis du Mali, mérite un grand ovationnement. Ils essayent de donner la souveraineté à notre pays. Notre souveraineté, ça veut dire que pour nous, pour eux, je pense, parce que moi je travaille pas avec eux, mais pour eux, le Mali était embourbé dans une guerre, on est dans une guerre depuis, ça fait 10 ans, des terroristes qui sont chez nous. On a invité tout le monde entier, il y a plus de 30 000 militaires du monde entier, et ça fait 9 ans que ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Donc, en 2020, on a enlevé les présidents en place, c'est un militaire que moi j'estime, patriote et travaillant pour son pays, qui prend le voir avec son équipe, avec, voilà. Et comment vous dire, on voit le travail qu'ils accomplissent depuis ces deux ans, et donc on les soutient. Et on voit aussi le monde qui est censé nous aider, qui nous a aidés, qui était censé nous aider, ou bien qui nous ont fait aider, entre guillemets, nous tomber dessus, nous mettre des sanctions, nous faire des choses qui, quelqu'un qui a envie de t'aider, ne fait pas, voilà. Donc, pourquoi ? Parce que la personne en place ne leur convient pas, la personne en place qui travaille pour l'intérêt du pays ne leur convienne pas, et ça, quand je te dis le monde, c'est autant des politiques africains que des politiques extra-africains, etc., qui ont leur habitude, qui ont leur, je sais pas comment on peut dire, mais qui ont leur habitude de cette Afrique, qui peut rien dire, qui est censée écouter les gens, voilà, mais qui peut pas parler de sa propre voix, ne peut pas choisir son propre partenaire, on nous en veut parce qu'on essaye de travailler avec là aussi, alors qu'on a fermé la porte à personne, on dit juste, qu'on choisit avec qui on travaille, et tout le monde est le bienvenu, mais avec nos règles, dans nos pays, comme dans chaque pays du monde, et voilà, et du coup, en ce moment, ça atteint un level un peu spécial, donc on vient à Bamako aujourd'hui, il y a une grande manifestation en soutien aux militaires maliens et aux militaires maliens qui meurent au front depuis ces dix ans, et aux politiques, aux associations, aux gens qui travaillent pour le pays, et on est surtout là aussi pour dire, moi je pense, moi je suis là ici aujourd'hui, parce que je suis français, d'origine malienne, je suis français, d'origine malienne, mes parents sont maliens, et donc je suis là pour dire à mon pays que c'est pas le bon chemin à suivre, je pense qu'il s'est passé plein de choses, on a bénéficié plein de choses grâce à l'Afrique, aujourd'hui, soit toutes les relations ont s'arrêté avec l'Afrique, et ce serait péjoratif, non, ce serait mauvais pour mon pays, la France, et je suis là pour faire entendre à mes compatriotes, voilà, soyons rois, dix, et faisons en sorte que le monde entier soit, voilà, c'est peut-être utopiste, mais faisons en sorte que le monde entier soit un havre de paix, qu'on puisse tous partager, au lieu de que certains prennent tout, et que d'autres ne prennent rien, voilà. Moi je vais au Mali souvent depuis Chouptis, depuis 27 ans, j'y vais tous les deux ans, et de voir, il y a des gens qui ont vu, il y a des gens, alors que...